bonjour à tous et à toutes mes chers amis bienvenue pour les tirages de l'année 2022 on va faire un tirage général pour voir ce qui se passe pour l'année donc c'est vraiment très général je vais pas faire des tirages mois par mois on va regarder plusieurs choses quelques cartes d'énergie donc du tarot pour l'année 2022 les cartes avec de l'eau chausaine l'eau chausaine et puis avec l'oracle des énergies ensuite je vais faire des tableaux par rapport aux domaines on va voir un petit peu au niveau de l'année ce qui va sortir pour le professionnel le financier pour le sentimental et ensuite côté psychologique émotionnel avec la triade voilà on va regarder tout de suite quel est le signe qui va sortir aujourd'hui donc bien sûr c'est des tirages qui sont un petit peu plus tôt que prévu mais on y arrive vite vous allez voir j'espère que ça va vous plaire il n'y a pas de vue je comprends absolument pas d'habitude bon alors quel est le signe pour aujourd'hui et ben pour les capricornes ça devait me parler donc moi j'ai mon anniversaire en décembre je suis une capricorne on va voir ce qui se passe pour l'année 2022 alors bienvenue sur les guidances de shiva bienvenue à tous les nouveaux n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant la cloche à droite en haut pour recevoir toutes les vidéos que je sors ce tirage est pour les capricornes ascendant capricorne lune en capricorne et il y a toujours un message sur ces cartes on m'en dit perçoit le succès quelque chose qui peut se passer dans dix semaines en d'autres dix mois je vous transmets ce message qui peut avoir un impact aujourd'hui ou pendant l'année et ben voilà vous vous le prenez comment il peut résonner pour vous chers amis capricornes vous pouvez aussi regarder votre tirage ascendant votre tirage lunaire pour compléter celui ci pour l'année 2022 bien évidemment si vous voulez une guidance privée vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo je vous réponds de trois jours n'hésitez pas on va regarder l'énergie principale pour les capricornes pour l'année 2022 l'énergie principale pour les capricornes pour l'année 2022 l'énergie principale pour les capricornes année 2022 vous pouvez aussi les regarder votre vidéo qui est sorti pour la nouvelle lune avec un message pour chaque signe donc ce qui se passe un petit peu avant ce qui pourrait vous arriver pendant et après trois jours et trois jours il ya sur une semaine des énergies pour chaque signe n'hésitez pas à les regarder capricornes année 2022 l'énergie principale capricornes année 2022 l'énergie principale pour les capricornes alors on va voir donc effectivement c'est bientôt le mois la roue de la fortune belle carte et ben au final la roue tourne ou enfin la roue tourne après tant de difficultés tant d'adversité pour beaucoup de capricornes et ben on nous dit que la roue comme on dit il ya du changement dans l'air il ya du changement dans l'air ce sera une année de changement et pour beaucoup on dit changement positif parce changement roue de fortune on dit changement positif dans le sens amélioration financière amélioration de votre situation quand on regarde sur ces cartes la roue elle tourne donc les blocages vont se débloquer ça peut être des gens en début d'année on voit aussi très bien ce qui explique on passe d'une saison à une autre donc d'un état à un autre par exemple de blocage un déblocage ça tourne on peut parler aussi d'une situation gelée au printemps un dégel un déblocage de situation et puis surtout que les choses vont tourner enfin en votre faveur celle des attentes c'est eu des blocages a eu de l'adversité et c'est ce qui était le cas une année 2021 assez complexe au final et bien l'énergie principale ici pour les capricornes la roue de la fortune au niveau du tarot c'est super alors on va regarder une carte des heures de l'oracle des énergies capricorne pour l'année 2022 capricorne année 2022 une énergie principale capricorne année 2022 énergie principale je fais le tirage maintenant parce qu'il y a encore du soleil alors c'est bien ici c'est pas trop trop tôt c'est pas à quatre heures qui fait nuit ça va capricorne en année 2022 qui est l'énergie principale capricorne année 2022 qui est l'énergie principale on va regarder ça alors il y aura quand même ici des moments assez comment dire émotionnel vous aurez pas mal d'émotions un besoin de retraite peut-être besoin de repos aussi là c'est une personne qui prier qui a besoin de se retrouver avec elle même on peut prier on peut remercier il ya pas mal de choses qui parle de l'émotion de l'émotionnel voilà ok pour les capricornes et je pense déjà en 2021 c'était pas mal émotionnel là ça peut être aussi rendre grâce ça peut être aussi remercier on voit vraiment une espèce de gratitude un remerciement là c'est comme s'ils et merci je me ressource je me retrouve avec moi même je dis merci il ya une gratitude on va compléter avec le chosin je prends trois ou quatre quatre cartes en capricorne pour l'année 2022 capricorne l'année 2022 quelles sont les énergies principales capricorne pour l'année 2022 capricorne année 2022 les années les énergies principales alors j'en ai deux qui sont sortis on me dit que on va vivre des expériences ou qu'on a vécu des expériences tout ce qui s'est passé c'était pas un mal ou un bien c'était une expérience à vivre pour comprendre et on a une ouverture importante de nos chakras couronne au niveau spirituel pour recevoir des connexions et pour être dans la dans la connexion avec le monde invisible et recevoir des messages reçoit des massages effectivement il ya une connexion avec la source ici si vous voyez bien les cartes oui il ya un lien fort ici soit vous allez ouvrir votre chakra duo parce que là on peut presque quoi on voit la fin mettre les deux bras lotus c'est vraiment le chakra duo qui s'ouvre en cône pour recevoir des messages être plus connecté à la spiritualité à la divinité avoir peut-être une évolution spirituelle plus importante en 2022 aussi une connexion très forte avec la source qui est sorti après et là on me dit c'est comme si vous avez vécu des expériences pour vous amener encore plus loin au niveau de la compréhension spirituelle des choses que s'il ya eu des retards c'est eu des blocages c'est des difficultés on vous a fait beaucoup patienter aussi un beaucoup de datant temps et que certainement il y avait un apprentissage à comprendre dans la foi d'avoir la foi en univers que les choses ne se font pas par hasard d'accord après après n'hésitez pas de communiquer de commenter de me dire comment ça résonne pour vous oui on voit que ça a touché votre esprit un qui brûle de tous les côtés qui n'est pas forcément ici en paix mais grâce à votre force à votre courage vous avez réussi à vous en sortir de grandes difficultés de quelque chose de difficile de dur comme du rock qui peut être l'attente qui peut être l'adversité qui peut être beaucoup de choses mais vous en sortez rayonnant et c'est vrai que là on a un esprit un peu perturbé on peut pas dire le contraire je vais les mettre ici sur le côté et on va faire les tirages au centre de ces cartes donc par rapport à tous les domaines que je vous ai dit pour le professionnel ce sera avec le petit le normand ensuite l'amour avec le line of love et l'émotionnel psychologique avec la triade je demande pour les capricornes pour le travail activité job année 2022 qu'est ce qui va se passer pour les capricornes qu'est ce qui va se passer pour les capricornes au niveau travail activité job année 2022 pour l'année 2022 c'est tellement général en l'année 2022 certainement y aura un tirage au milieu d'année l'année l'année 2022 année 2022 qu'est ce qui se présente au niveau du travail professionnel oui là on parle bien d'expérience un d'accord donc essayons essayer de se dire que c'est ce qui a eu ce qui s'est passé à une raison d'être c'est comme si l'univers nous disait tu devais passer par là pour que tu évolues aussi à la fin d'une situation au niveau professionnel vous allez terminer quelque chose au niveau du travail quelque chose qui vous prend la tête c'est ça là il ya une situation qui vous prend la tête donc ça peut être déjà maintenant des énergies ça peut être aussi début de l'année c'est pour ça que c'est difficile de projeter jusqu'à la fin de l'année 2022 mais on voit qu'une situation difficile qui appris qui prend la tête aux capricornes les souris ça vous ronge ça vous ennuie et on va y mettre fin voilà on va y mettre fin donc à une activité un job indépendant un travail peu importe si vous êtes salarié ou à votre compte par rapport à votre affaire ça va se terminer pour autre chose alors ça peut se terminer à la coupe on voit que sur la carte et à l'abondance qui arrive à 1 ça c'est une bonne chose l'abondance plus d'argent parce que ça c'est un tirage financier et professionnel il ya de l'argent qui va rentrer en 2022 n'est pas crainte il ya de l'abondance qui rentrent ça c'est super vraiment le groupe il est ici autour de l'étang on pêche on récolte la récolte financière vu que c'est un tirage financier on voit que vous avez réussi à vous en sortir de ces difficultés je peux me revenir là sur cette carte parce qu'elle est très importante grâce à votre courage votre détermination votre force si vous l'aviez pas eu vous n'aurez pas réussi à traverser cette rocaille et vous n'aurez pas réussi à briller comme là il ya un rayonnement comme un personnel ou une reconnaissance de qui vous êtes de ce que vous avez fait ce que je voulais dire au niveau du travail c'est qu'on peut changer quelque chose dans un domaine professionnel remanier une activité un autre poste dans une société ou arrêter un poste pour se mettre en comme employé il y aura des bonnes nouvelles d'accord donc la carte principale est toujours importante il ya des bonnes nouvelles au niveau professionnel pour le travail des nouvelles qui arrivent qui vont être positives qui vont vous faire du bien après une période de difficulté et bien sur cette montagne c'est on va pas dire ce qu'aime le capricorne mais lui il grimpe toujours c'est sa force jusqu'au sommet jusqu'au bout pour la dépasser est arrivé à une réussite alors vous allez avoir des bonnes nouvelles quelque chose qui va vous faire plaisir après avoir dépassé ses difficultés et on dit qu'il ya un choix à faire vous aurez des choix à faire certainement vu qu'il ya ce changement qui nous montrait qui montrait la coupe qui avait effectivement une fin de situation les étoiles l'étoile qui nous guide est positive aussi d'accord parce que vous serez peut-être pas trop où aller vous allez peut-être tourner un petit peu en rond par rapport au travail on sera pas trop on va dans le labyrinthe c'est je cherche la sortie je cherche la voie que je vais prendre le choix ici peut être un choix amoureux mais là c'est au niveau professionnel par contre avec l'étoile vous allez être guidés les capricornes par l'univers il ya certainement eu ces expériences douloureuses pour une ex pour comprendre donc l'expérience ici expérimenter et l'univers reste avec vous en ce moment je dirais en ce mois cette année 2022 vous serez guidés un donc croyez et il faut observer regarder les signes les personnes les rencontres et des choses et des opportunités qui vont venir à vous il ya une protection sur le travail et peut-être des nouvelles opportunités on va vous guider par rapport au fait que vous êtes un peu perdu il ya eu effectivement de la méchanceté alors il ya eu de l'adversité qui a causé de grands problèmes dont le travail le renard personne rusée aussi ça c'est la mauvaise personne toujours celle qui est intrigante le mensonge c'est le serpent dans cette dans cet oracle les capricornes à moi ça pour ça me parle à 100% pour beaucoup de capricornes je sais aussi il y a eu de l'adversité assez forte je sais pas si c'est pour renforcer les capricornes par rapport à ça voir quelle force vous avez pour d'être pour être déterminé à dépasser c'est il ya une personne qui veut du mal ou une adversité qui est effectivement présente mais qui est dans le passé là avec les difficultés il ya une protection sur vous et là le renard c'est le travail donc on est bien dans ce domaine et oui le serpent je viens de le dire c'est le serpent je le dis ben qui cherche à vous causer du tort alors je sais pas si ça va encore être en 2022 peut-être une partie mais il ya la protection sur vous il y aura des bonnes nouvelles vous allez trouver des solutions pour vous en sortir c'est comme si vous étiez un petit peu perdu on cherche à vous perdre vous allez avec le serpent vous bloquent on vous bloquent assez bien cette notion de blocage de fausseté d'hypocrisie de méchanceté face au capricorne qui est une femme je voulais dit dans tous les tirages elle sort tout le temps tout le temps tout le temps pour les capricorne la femme de pique c'est la méchante c'est la femme qui rit du mal des autres vous savez ça ça m'étonne même pas protéger vous avez la protection sur cette femme protection sur ses intrigues cette blocage le serpent là on montre bien qu'il veut vous bloquer un et vous et vous empêche d'avancer mais il ya des bonnes nouvelles qui arrivent qui sont positives pour vous vous aurez un choix à faire vous allez trouver la clé de comment vous débarrasser de cette situation avec cette femme il ya des bonnes nouvelles dur à un meilleur salaire il y aura une autre activité vous trouverez les solutions donc si c'est pas encore le cas on trouve une solution avec la clé ça c'est sûr je vois le godex ouais et à la fin une situation va devoir discuter par rapport il y aura des discussions par rapport à nos rêves par rapport à vos rêves ok les capricorne trouver des solutions il ya bien cette adversité qui est présente là encore ça peut être encore sur l'année 2022 incroyable mais vrai que nous réserve le sentimentale les capricornes donc connectez vous à la source cette confiance faites confiance vous êtes protégé vous l'avez vu donc n'aie crainte s'il ya des personnes qui veut faire du mal à ce se ramasse le karma elle se ramasse le boomerang surtout c'est quand tu envoies une mauvaise énergie une mauvaise pensée volontaire cette pensée elle te revient elle fait le tour hop elle te revient dessus donc ces personnes là doivent vraiment faire très attention à ce qu'elles font parce que c'est pas voilà le karma c'est une chose le boomerang c'est plus en rapport avec ce que tu fais ce que tu dis ce que penses ça te revient en pleine face de toute façon nous avons récolter ces personnes là qui vous souhaite le mal que ce soit dans la famille que ce soit dans le travail n'importe quel domaine on va regarder au niveau sentimental les capricornes en amour pour l'année 2022 capricorne pour l'année 2022 qu'est ce qui se passe en amour capricorne année 2022 qu'est ce qui se passe pour l'amour alors est ce qu'il ya l'amour qui vient alors on parle de famille d'amitié donc pour certains vous allez être je vois plus renforcer votre cocon familial d'autres pas vraiment dans le côté amoureux plus entouré d'autres d'amis c'est ce que je vois l'illusion bon on va faire le tableau un soleil qui commence à se coucher reste encore un moment j'espère que vous avez du beau aussi oui cette notion de pause c'est ce que je ressentais je sentais pas de nouvelles rencontres ni de passion à la coupe on avait les amis la maison voyez le foyer ou vous avec vous même et plutôt avec des relations amicales plus qu'en vie de relationnel ou de s'engager ou de mariage ou de passion cette notion de pause on va voir au centre du tirage j'espère qu'on voyait ou j'espère qu'on a vu le tirage tout à l'heure le bas du tirage j'espère parce que je vois maintenant qu'il n'était pas totalement entier c'est des coups ça m'embête pardonnez moi si on n'a pas vu le tirage totalement entier avant ah bon on a du secret donc certains et ça je l'ai aussi vu ça peut être au niveau général avec autrui en le lien autrui il ya des gens autour de vous qui sont pas nettes qui vous disent pas la vérité qui vous cache des choses ça peut être votre partenaire comme ça peut être d'autres personnes elles ne sont de secret de cachotterie de mensonges il ya un manque d'honnêteté 1 attention 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 mais ça vous permettra de comprendre il ya une notion d'apprentissage aussi vraiment une notion d'expérimentation et d'apprentissage pour les capricornes qui voient vous amener du positif il ya des énergies positives qui viennent vers vous ici aussi il ya vraiment une notion spirituelle on reçoit les énergies on reçoit les énergies de compréhension de compréhension pourquoi il ya ces mensonges pourquoi on trompe on en abuse de nous à nouveau la presse comme avant l'étoile elle est là vous allez être guidé et des haut niveau sentimentale la même chose où il ya bon c'est pas le soleil parce que le soleil a pu éclairer la situation c'est plus de nouveau une guidance spirituelle l'univers vous fait passer moi je sens un cap avec dans tous les domaines les personnes fausses des mensonges des abus de confiance pour que vous développiez quelque chose en vous une force un caractère une une vertu face aux mensonges je sais pas si vous comprenez là il ya un retour alors retour de mensonges dans votre vie mais on va vous protéger à la guidance à la protection une sérénité qui va revenir retour d'un partenaire qui peut avoir menti dans le passé mais faites attention je dirais c'est un retour d'un partenaire on va vous protéger donc on peut dire non bien sûr ça peut être le cas ici à un commencement pour certains à une nouvelle rencontre en 2022 coup de foudre nouveauté vous avez compris certaines choses grâce à ça aussi vous pouvez repartir sur des nouvelles bases il ya la foudre qui vous tombe dessus en vous attendiez pas il ya quelqu'un qui arrive et on parle de coup de foudre et de nouveauté ici d'accord donc pour certains retour pour d'autres au retour de mensonges pour que vous retombiez pas et voir si vous avez compris l'expérience et on dit grâce à votre travail sur vous même et cette compréhension je leur dis parce qu'elle expérience qui ressort beaucoup dans cette carte là sur le spirituel qui vous protège le courage et la force que vous avez à dépasser tout ça il ya une espèce de pause quand même je dis au niveau sentimental comme un retour sur soi peut-être pour faire cette compréhension pour faire un travail sur soit pour retrouver du positif mais certains ont envie d'un engagement où il ya un retour d'un partenaire pour un renouveau et un engagement en 2022 de manière différente c'est positif un engagement une relation qui deviendra plus sérieuse là le coup de foudre ça peut être un coup de foudre qui sera au niveau du son au niveau du travail ça peut aussi aussi me dire que vous avez travaillé sur vous par rapport aux problèmes de de secret de cachotterie de mensonges d'accord donc rencontre coup de foudre certains vont avoir un retour du passé pour un renouveau avec un engagement d'autres a une compréhension de ses secrets donc une évolution spirituelle il peut avoir un coup de foudre au niveau du travail voilà un petit peu ce que je vois mais plutôt un certain retrait ou bien une pause avec une relation qui va reprendre vous êtes peut-être une pause avec quelqu'un actuellement les capricornes alors émotionnellement avant qu'ils aient plus de soleil lumière et psychologique un capricorne capricorne année 2022 au niveau psychologique et émotionnel qu'est ce qui va se passer ce qui se passe pour les capricornes au niveau émotionnel année 2022 année 2022 capricorne émotionnel psychologique psychologique pour les capricornes qu'est ce qui se passe pour l'année 2022 au niveau psychologique et émotionnel quelle est l'évolution pendant l'année 2022 ça a pris du temps une notion de temps on dit c'est le moment d'évoluer face à une situation les racines alors peut-être un problème qui vient aussi de l'enfance de des racines on vous a peut-être menti quand vous était enfant on vous a peut-être trompé et face à cette tromperie je sens beaucoup d'abus de confiance chez les capricornes vous me direz si c'est vrai par votre famille par vous soeur parmi votre travail ou vos amis peut-être qu'on est on est face à ça les capricornes avec ce qui se passe au niveau karmique et que ça vient de loin en arrière on dit c'est le moment maintenant de dépasser ça de plus t'essaie faire peut-être c'est avoir d'observer de comprendre pour que tu évolues sur ton chemin spirituel et une notion d'évolution voyez intéressant ça dure depuis longtemps alors capricorne année 2022 niveau émotionnel psychologique la pyramide on aura eu juste le dernier rayon de soleil pour la fin j'espère que vous voyez vous êtes protégé alors protection je voulais dit je pense qu'on a assez bavé durant cette année qui était pas facile dans l'expérimentation on a la protection tout de suite sur nous tout de suite sur les capricorns pardon la roue tournant enfin donc on est protégé encore une fois l'étoile est sortie plusieurs fois oui avec de l'adversité je n'invente rien je le dis je l'ai dit dans ma vidéo que je suis c'est la diffamation ce qui est de la vérité et ça sort dans tous les tirages donc on ne faut pas être débile en d'accord face à damas l'adversité qui est du mensonge satanisme de malédiction de la faussité des gens qui vous manipulent qui vous trompe qui vous mentent moi je vois là la fin d'un cycle ça se termine c'est terminé ok ça se termine parce que vous avez dû expérimenter on a dû expérimenter ça pendant cette année pour nous renforcer face à ce genre de personnes les capricornes il ya certainement pour chaque signe quelque chose à apprendre ici c'est comment se renforcer face à l'adversité face aux mensonges face aux personnes qui nous montrent qui abusent de nous vous allez avoir la réussite vous allez avoir la réussite sur vos adversaires face aux mensonges face à la tromperie vous allez évoluer effectivement spirituellement magnifique et vous avez l'abondance qui revient dans votre vie la réussite l'abondance l'évolution vous finissez un cycle au moins le retour c'est pas le retour de l'adversité c'est le revenir qu'elle revienne mais vous êtes plus fort maintenant vous avez la réussite sur les ennemis vous avez l'élévation spirituelle et une bonne base sur les ennemis vous avez la réussite et la richesse l'abondance sur les ennemis la roue tourne en votre faveur en cette année 2022 vous avez grâce à votre force et votre persévérance réussi à dépasser cette expérience qui a été mis sur votre chemin en année 2021 ou depuis pas mal de temps voilà mes chers amis capricorne j'espère que ce tirage va vous aider à comprendre ce qui se passe ce qui s'est passé et merci soleil d'être resté jusqu'au bout du tirage merci pour vos commentaires n'hésitez pas bien sûr et je vous retrouve pour les tirages ce sera le tirage de fin d'année tout bientôt au revoir merci pour les tirages de fin d'année tout à l'heure merci pour les tirages de fin d'année tout à l'heure merci pour les tirages de fin d'année tout à l'heure